... On a le temps, hein, donc voilà. Tous ceux qui ont le temps, on va se le prendre, mais c'est vrai que certains élus ont encore d'autres obligations, donc on va essayer de démarrer et puis se prendre le temps tranquillement ce soir, d'échanger, de se voir, de se rappeler des bons souvenirs. Je voudrais aussi remercier toutes les représentants des communes ici présents. Monsieur le député Emeyer devrait nous rejoindre encore ce soir. Je voudrais remercier tous les représentants de l'Église qui sont présents aujourd'hui. ...mais que notre foi en Dieu, amour et Père, nous donnent la fourre de notre engagement au service de nos frères. Acerçon, sans le soutien et encouragement de l'Église diocésaine, le nombre de prèdres et responsables à l'île qui s'y présentent témoignent, n'existerait pas. Acerçon est en réflexion avec vous. Les horizons nouveaux s'ouvrent. Ceci nous permet de nous projeter avec optimisme dans les 25 prochaines années. Et pour conclure mon propos, je reprendrai ces quelques mots de notre quart de vœux de cette année. La vraie réussite est celle que l'on peut partager avec tous ceux qui l'ont rendu possible. Mon souhait qu'avec vous, insertion continue encore longtemps à produire plus que de bonnes impressions. Merci. Merci pour votre invitation à tous. Bonsoir à tous. Quelque chose que je souhaiterais dire à des fonds du cœur. Félicitations à tous. En regardant finalement ce que les photos qui ont été montrées, je me disais dans cette économie concurrentielle dans laquelle vous êtes, dans cet domaine de l'impression, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on retienne, c'est que le circuit court là aussi pourrait exister, même si effectivement les prix sur Internet ne sont pas en votre faveur, puisque là aussi la concurrence est rude et chacun est en train de regarder l'argent qu'il dépense. N'empêche que l'argent qui est dépensé ici est bien dépensé personne. Je suis très fière qu'une insertion soit sur le thématique. C'est une belle entreprise et en tout cas, je vous souhaite continuer à la faire grandir comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Merci à vous. 25 années, c'est extraordinaire. Quand on pense au début et aujourd'hui, il y a eu une émotion extraordinaire, non seulement dans la qualité des personnes que vous formez, mais aussi dans la qualité du matériel et de vos produits. Alors c'est vrai, tu l'as très bien dit tout à l'heure, la concurrence est forte au niveau d'Internet et d'autres raisons, mais quand on regarde, franchement, il faut venir voir de près, il faut venir voir ce travail comme il est réalisé. Et quand on voit comment ce travail est réalisé, pas seulement techniquement, mais avec amour, parce qu'on apprend quelque chose et on fait quelque chose de beau dans cette entreprise, et bien il faut en parler. Il faut en parler chaleureusement, il faut leur expliquer comment on travaille ici, que c'est de la qualité et en plus, et en plus, le rôle essentiel dans la société d'aujourd'hui, de cette entreprise. Alors je crois que les formateurs dans cette entreprise-là ont à cœur une chose essentielle, c'est de placer l'être humain au centre de tout. C'est un petit peu ce que la plupart des élus devaient avoir. Nous avons cette politique de dire qu'il faut d'abord aller vers le besoin de l'être humain, et tout le reste du superflu. Quand on a gagné ça, on a gagné le reste. D'être pas venu seul vraiment, mais d'être là avec d'autres personnes de Strasbourg, je crois que pour nous c'est une belle démarche. Nous parlons souvent dans l'Église et dans le monde de solidarité, d'attention aux autres, de proximité avec les personnes blessées de la vie. Et parfois, lorsque nous regardons de plus près, nous voyons bien qu'il y a des ici, comme à d'autres endroits, des gestes qui sont posés, des actes qui sont faits, pour créer une plus grande solidarité humaine. Bon courage, et tenez bon. Je crois que les uns et les autres, nous avons envie de vous encourager, de vous dire ce que vous faites. C'est non pas une démarche de solidarité obligée, mais une vraie attention à la personne. Voilà, et bien, bonne continuation, et merci. Et au nom de l'Église diocésaine, bon courage. Merci. Je tenais évidemment à être présent pour ces noces d'argent, 25 ans. Alors, je n'étais pas évidemment maire à l'époque, c'était Roger Zimmermann. Voilà, nous pensions à Roger parce qu'il avait à cœur avec l'équipe municipale également de favoriser tout ce qui concernait la solidarité, l'emploi. Et donc, ça n'a pas changé. 25 ans après, cette tâche n'est pas du tout devenue inutile. Donc, je voudrais bien sûr saluer Joe, et puis saluer l'ensemble des salariés, l'ensemble des bénévoles qui font vivre et qui ont fait vivre l'hymstération depuis 25 ans, parce que c'est une longue histoire. Moi-même, je salue Francis, je salue Marie-France Ralla, je salue les collègues élus des communes voisines, Kingelsheim, et toutes celles et tous ceux qui sont là, et Albert Haas qui peut-être nous rejoindra, et Clindé et Henri Stoll. C'est une longue histoire qui s'est déroulée à Vittenheim et à Saint-Franc-aux-Mines. C'est pour ça aussi qu'il y a des collègues ou des bénévoles ou des associatifs qui viennent du nord de notre département, et je salue chaleureusement, parce que ce n'est pas une petite route jusqu'ici. Les valeurs de solidarité, les valeurs de soutien aux plus fragiles ne sont pas des valeurs ringardes, ce sont des valeurs d'avenir qu'il faut propager, pour lesquelles il faut continuer à se battre. Et cela, je peux dire que je vois avec son équipe, avec son épouse, avec sa famille, avec ses proches, avec toutes ses bénévoles, et le soutien également, bien sûr, de l'Église, qui a aussi été porteur. J'ai tout à l'heure salué Maurice, mais j'ai aussi vu M. le curé du Thaim et bien d'autres. Tout ça, c'est une réussite. Et je me suis réjoui quand même, quand Jo a rappelé quand même, qu'à l'origine de ce projet d'ImSerso, il y a un mouvement d'Église qui s'appelle la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et merci aussi d'avoir rappelé toutes les valeurs de l'Évangile qui sont quand même aussi vécues dans ce projet. Je souhaitais prendre un peu la parole en tant que salarié, depuis déjà un certain temps. Je ne veux pas lire. Un temps, certain. Et seulement, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans les discours, parce que ce n'est pas tellement mon truc. Je vais taper à l'aide et te poser quelques questions. Est-ce que tu veux bien participer à un petit jeu ? Alors, mets-toi là comme ça, sinon tu pourras lire les réponses. Si tu veux bien, si tu veux bien, ça va être compliqué. Alors, donc, je vais te demander de réagir à mes propositions. Il est bien évident. Voilà, parfait. Alors, quelques petites questions. Si je te dis 25, tu penses à quoi ? 25 ans. Oui, là, entre autres. C'est une question facile. Si je te dis... Tu as le droit des jokers, alors ça va. Je ne sais pas, on verra. Si je te dis 1994, ça a déjà été cité. Ça a été cité, c'est le déménagement ici. 1996. C'est l'agrandissement. Deuxième tranche. 2000. C'est encore une fois une tranche. 2014. C'est la finale. La tranche, la dernière, celle où nous nous trouvons là tous, maintenant. Trois en champagne. Bon anniversaire. Trois. Alors, je vais te donner une liste. Trois, ce sont... Oui, oui. Vous pouvez réagir aussi. Trois, ce sont les retraités. Ce trois départs à la retraite. C'est nos trois retraités. C'est Alain, c'est Denis et c'est... Alain, Denis et Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà. Jean-Pierre, oui, nous, qui n'est pas là. Enfin, Alain n'est pas là. Il devait venir, mais malheureusement, il est malade et il n'est pas là. Et Jean-Pierre habite maintenant dans une autre région, mais il nous a salué. Et si je te dis à nouveau trois, une deuxième fois, à quoi ça devient un peu plus difficile ? À nouveau trois. Ouais. Les futurs retraités. Ça, il y en aura probablement, ouais. Non, je pensais en donnant le deuxième trois, c'est le nombre de tes petits-enfants qui fréquentent quand même régulièrement la maison et qu'on connaît, nous tous, les salariés. On a le droit de les embrasser de temps en temps quand ils ont... Zéro... Alors on a accueilli 114 femmes, 132 hommes, et ça n'a donné aucun bébé à Cerçon, quoi. Après, voilà, c'est zéro en question. En tout cas, il y a des infos qui vont filtrer. Ah, voilà, donc j'avais... Mon enquête n'était pas complète. Il y a quand même un couple qui s'est formé il y a eu deux ans. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Et ensuite, qui s'est continué en 2008, c'est qu'en 2007, on a eu un affaissement minier qui a déstabilisé nos machines dans la partie avant de l'entreprise, dans la première tranche, et qui a obligé à faire des travaux importants à l'époque de soutien. Sinon, l'entreprise serait un petit peu comme la tourne-pise, quoi. 1500 tonnes d'imprimés que nous avons produits en 25%. Bon, je suis rentré. Alors, voilà, tu peux te retourner, tu vois. Ah, ouais. Bravo. Merci à vous, et merci surtout à vous, parce que sans vous, rien n'était possible. Est-ce que tu peux te mettre mieux ? C'est surtout te remercier pour ces 25 ans de présidence d'Insersons. Alors, Insersons, imprimerie, service, sonorisation. Voilà. Et ça sonait comme insertion. Voilà, et ça sonait comme insertion. 25 ans de gestion, avec tout ce que cela comprend, bien sûr, quelques problèmes. Lorsque l'un était résolu, un autre apparaissait. Tu as passé quelques nuits avec ton sommeil troublé par les soucis liés à insertion. Tu as aussi gagné quelques cheveux gris. Mais en ce jour d'anniversaire, nous allons nous arrêter sur la réussite à laquelle tu as grandement contribué, et disons-le, tu en es le principal responsable. Tu as fait preuve de réelle capacité d'entrepreneur, avec une sagesse de gestion et de projet, et la préoccupation incessante d'investissement afin de préparer l'avenir. Pas à pas, Insersons a évolué, s'est agrandi, permettant ainsi à plus de personnes de trouver un emploi. Si l'obligation économique a pesé, et dicte son implacable logique, c'est toujours l'humain qui a été premier dans tes motivations. Tu t'es avéré être un redoutable négociateur dans tous les investissements nécessaires à notre expansion. Je sais que, quelquefois, dans la dernière ligne droite, avant de signer le contrat, tu as argumenté le blocage du CA pour encore gratter quelques euros et faire descendre la facture. Un tel entêtement, jamais pour ta vie privée tu ne l'aurais fait. Ton engagement s'inscrit dans la gratuité du cœur, du geste et du temps. L'engagement est une façon d'humaniser une société qui s'individualise. Tu as aussi toujours signifié la place de l'Église au plus proche de la vie des gens, en l'engageant concrètement dans cette initiative. C'est grâce à ta perspicacité que de nombreuses personnes ont fait l'expérience d'une insertion dans le monde du travail et ainsi trouver ou retrouver une place dans la société. C'est certainement des dizaines de fois, tout au long de ces 40 dernières années. Si on avait à définir un trait caractéristique de Joe, je suis sûr que ce serait bien cela. Oui, c'est bien sa constance à l'assemblement contre vents et marées tout au long de ces 20 années. C'est sa capacité à respecter et à valoriser chaque femme, chaque homme. Oui, c'est sa bienveillance envers toutes ces personnes souvent brisées ou défavorisées par la vie qui ont été et sont accueillies ici chez l'Umserson. Et donc maintenant, je crois qu'on peut passer, on peut ouvrir la porte. On va les laisser ouvrir. Joe, j'invite l'ensemble de l'Assemblée à passer à côté. On ouvre la porte. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Sous-titrage ST' 501